Il était l'un des hommes les plus recherchés par l'armée israélienne, surnommé l'homme de l'ombre. Marwan Issa a été tué la semaine dernière au cours d'une opération de l'état hébreu, on l'a appris ces dernières heures. Chef adjoint de la branche armée du Hamas, il était l'un des cerveaux des attaques du 7 octobre. C'est la Maison Blanche qui a confirmé l'information dans la nuit. Écoutez depuis Jérusalem, Stéphane Amar. C'est une véritable victoire pour l'armée israélienne qui, vous le savez, traque littéralement depuis le 7 octobre. C'est responsable du Hamas dans la bande de Gaza avec un objectif ultime qui est Iria Sinoir, le chef du Hamas dans la bande de Gaza. Là, on parle du numéro 3. Le numéro 2, c'est Mohamed Deif qui est considéré comme le grand architecte de la branche armée du Hamas dans la bande de Gaza. Ce sera donc la prochaine cible avec bien sûr Sinoir. Et on s'en souvient également, il y avait eu une élimination extrêmement importante début janvier, cette fois-ci à Beyrouth dans la branche politique avec Sarah Roury qui avait été tué par une attaque de drone, une attaque aérienne en plein Beyrouth. Bonjour Gérard Rao. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau ancien diplomate. Vous avez été en poste à Tel Aviv, à l'ONU, à Washington. Vous signez Israël, le piège de l'histoire aux éditions Talendier dans lequel vous racontez à la fois ce Proche-Orient que vous avez connu deux fois en tout début de carrière puis en tant qu'ambassadeur. Vous esquissez aussi des pistes pour l'après au 165e jour de guerre à Gaza. On a retenu cette déclaration d'Anthony Blinken. Nous le disons depuis le premier jour, il appartient à Israël, tout en se prémunisant contre un autre cet octobre, de faire de la protection des civils une priorité. L'aide humanitaire est une priorité. Encore une fois, selon des chiffres de sources sûres, 100% de la population de Gaza se trouve dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë. 100% de la population Gaza, oui, dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë. 32 000 morts à Gaza selon les derniers chiffres du ministère de la Santé du Hamas. Une centaine d'otages encore aux mains des groupes armés. Des victoires à l'armée israélienne n'en a pas eu beaucoup. On en a parlé à l'instant avec la mort du numéro 3 du Hamas. A quoi cette guerre a servi jusque-là ? C'est une très très bonne question. D'abord, il y a eu les atrocités du Hamas le 7 octobre. Et d'une certaine manière, Israël était obligé d'intervenir. Israël ne pouvait pas, si j'ose dire, négocier avec le Hamas la libération des otages. Il aurait été consacré la victoire stratégique du Hamas. Ça aurait signifié que l'État hébreu ne disposait plus d'une capacité de dissuasion. Mais en même temps, une fois que vous avez dit qu'il était quasiment obligé, que tout gouvernement se serait lancé dans une opération militaire après de telles atrocités, imaginons, en France, ça aurait été 10 000 morts en une journée. En même temps, depuis le début, les experts se demandent quel est l'objectif d'Israël. Parce que vous pouvez tuer tous les chefs du Hamas de la terre. De toute façon, dans 6 mois, vous en aurez d'autres chefs du Hamas qui seront plus jeunes et encore plus radicaux. Vous pouvez détruire les armes du Hamas. Et peut-être même radicaliser encore plus par ce qui vient de se passer. Exactement, qui seront encore plus radicalisés par ce qui vient de se passer. Israël a été d'abord victime de l'attaque et puis ensuite a été, d'une certaine manière, piégé dans une intervention dont on voit, il faut bien dire, dont on voit mal l'objectif. Éradiquer le Hamas, c'est impossible. Vous n'éradiquez pas un mouvement comme celui du Hamas. Vous l'affaiblissez. Mais à la fin du compte, qu'est-ce qu'on aura ? Une bande de gaz à raser, mais toujours le Hamas en charge. Il y a ces négociations tous azimus pour tenter d'obtenir une trêve à Doha ces dernières heures. On parle de Blinken qui va revenir pour la 6e ou 7e fois, je crois, depuis le début du conflit. Et la question est la même, puisqu'on ne sait pas jusqu'où le jusqu'au-boutisme de Benyamin Netanyahou va aller. On se demande pas à quoi servirait une trêve, parce que bien sûr c'est un répit essentiel pour les civils. Mais l'après, c'est quoi ? C'est ce que j'essaye de répondre à cette question dans mon livre. Vous avez raison de souligner que c'est la 6e ou 7e visite de Blinken, parce qu'il y a quand même un élément essentiel dans cette crise, c'est l'impuissance des Etats-Unis. L'impuissance ou l'échec ? Ou même l'échec, vous avez raison. Les Etats-Unis s'agitent comme un diable dans le bénitier. Cette fois, Blinken venant au Moyen-Orient. Vous avez peu à peu la rhétorique américaine qui monte, de plus en plus exigeante. Vous avez vu, maintenant Blinken dit, toute la population de Gaza est dans une situation alimentaire grave. Mais Israël ne bouge pas. Vous vous rendez compte quand même que les Etats-Unis sont obligés de parachuter de l'aide alimentaire à Gaza. Pourquoi ? Parce que leur allié le plus proche, Israël, qu'il finance en partie, refuse l'accès. Sachant qu'il ne peut pas oublier que les Etats-Unis sont le premier pourvoyeur des armes et des munitions qui, en partie, s'abattent sur Gaza. Elle est là, la ligne de fait. Exactement. Et pourquoi cette contradiction, apparemment, de l'extérieur à un support inexplicable ? C'est tout simplement parce que les Etats-Unis sont en campagne électorale, que jusqu'à maintenant, la population américaine était massivement pro-israélienne et que Biden découvre que sa gauche, que la gauche démocrate, dont il a besoin le 5 novembre, est devenue pro-palestinienne. Et donc, il essaye de... C'est la chèvre et le chou. Il essaye de concilier le fait que la majorité des Américains sont pro-israéliens et que sa gauche est pro-palestinienne. Il est piégé. L'administration Biden est vraiment piégée par cette crise. D'autant, si vous me permettez de finir, que Netanyahou poignardera dans le dos Biden. C'est ce que j'allais vous dire. Vous dites qu'il n'est pas du tout à l'abri que d'ici au 5 novembre prochain, Benjamin Netanyahou dise « moi, je choisis Trump ». C'est même pas qu'il n'est pas à l'abri. Il est sûr que Benjamin Netanyahou, qui, évidemment, veut l'élection de Trump, que Benjamin Netanyahou, à certains moments, dira « vous voyez bien, les Américains ne m'ont pas soutenu ». Parce qu'il joue la montre, là, Benjamin Netanyahou ? Évidemment qu'il joue la montre. En plus, la montre, c'est sa survie politique. Parce que lorsque l'intervention militaire s'achèvera, il y aura des règlements de compte à l'israélienne. C'est une démocratie avec des commissions d'enquête. Et le fiasco du 7 octobre, parce que c'est quand même un fiasco sécuritaire ahurissant, eh bien, évidemment, se retournera contre Benjamin Netanyahou. Mais Netanyahou est le survivant absolu. Ça fait 20 ans qu'il est Premier ministre. Vous savez, il a dit au ministre français des Affaires étrangères, qui est allé sur place, monsieur Séjourné, « Il lui a dit, vous savez, beaucoup vous disent que dans six mois, je ne serai plus Premier ministre. Je vous invite à revenir dans six mois. Je serai là. » Si cette guerre s'arrête, le jour où cette guerre s'arrête, dites-vous, le spectre, c'est le retour du statu quo, un statu quo mortifère, sans État palestinien viable. Et c'est le propos de votre livre, « Il faut relancer la solution à deux États ». Ceux qui nous regardent se disent peut-être, malheureusement, rien de nouveau sous le soleil. C'est la seule façon, dites-vous, de sortir de la tragédie. Comment imaginer que dans un mois, dans un an, dans cinq ans, Israéliens et Palestiniens, après ce qu'ils viennent de vivre, accepteraient l'idée même de s'asseoir à la même table ? Oui, je vous donnerai 99 raisons pour vous donner raison. 99 raisons pour dire que c'est désespéré. Et on peut les aligner. Pour négocier, il faut qu'il y ait deux négociateurs. D'abord, il n'y en a pas. Parce que du côté palestinien, pour le moment, vous n'avez que le Hamas. Et nul ne peut demander à l'État d'Israël de négocier avec le responsable des atrocités sans nom du 7 novembre. Vous avez une autorité palestinienne discréditée et corrompue. Et de l'autre côté, vous avez un gouvernement israélien qui ne veut pas négocier, qui ne veut pas de la solution des deux États. Et en prime, cerise sur le dessert, vous avez l'administration américaine qui est en pleine campagne électorale et qui ne va pas se lancer dans une opération diplomatique compliquée. Donc, voilà. Mais même si vous avez une chance sur 100, il faut le tenter. Parce que sinon, nous sommes condamnés à ces sortes de cycles tous les 3-4 ans d'atrocité. ça repart et il y a une chance sur 100. Est-ce que les Européens et les pays arabes sont prêts à intervenir ? Parce que la paradoxe, c'est que la solution, on la connaît par cœur. On la connaît quasiment. On peut quasiment tracer la frontière entre l'État d'Israël et l'État palestinien à créer. On en connaît les conditions. Oui, parce qu'aujourd'hui, le territoire, et vous le saviez mieux que moi, est tellement morcelé, une peau de léopard, qu'il faudra beaucoup de courage politique pour notamment faire marche arrière sur les colonies de Cisjordanie. Vous connaissez bien le sujet. En plus, vous êtes là pour me désespérer, pour me casser la baraque. Il faut bien dire, vous avez raison. Un des obstacles, et j'insiste beaucoup dans mon livre sur ce sujet, c'est la question de la colonisation israélienne en Cisjordanie. Elle est d'abord illégale au regard du droit international, mais de surcroît, on sait très bien que l'objectif de cette colonisation, c'est de rendre impossible un compromis territorial. Parce que, pour avoir un État palestinien viable et contigu, il faudrait rapatrier des colons. Ils sont plus de 100 000 colons. Et ces colons sont souvent fanatiques, fanatisés, armés, et bien décidés à se défendre. Et je doute, de moi-même, je dis que c'est quasiment impossible d'aller vers un deux-État. Je doute qu'un gouvernement israélien soit presque militairement capable de le faire. Sauf à ce que, écrivez-vous, un personnage, du moins un pays qui a été assez inaudible sur le sujet ces dernières années, et un rôle à jouer, on ne se refait pas Gérard Haro, vous qui avez été ambassadeur de France pendant des années, c'est la France. Oui, je pense. Dire qu'elle a été inaudible, c'est un peu injuste. C'est-à-dire que l'ensemble de la communauté internationale a considéré jusqu'au 7 octobre que le conflit était résolu. Il était résolu par une absence de solution. Par défaut. Voilà, par défaut, finalement, tout allait pour... Voilà, les États arabes étaient s'enfoncés dans leurs propres problèmes. Irak, Syrie, l'Égypte, et donc les monarchies du Golfe évidemment se moquent totalement de la question palestinienne. Donc, voilà, tout était résolu. Le 7 octobre a remis le problème sur la table. Et donc, pourquoi pas la France ? Pourquoi est-ce que la France, avec les pays arabes, les monarchies du Golfe, n'essayent pas d'aller de l'avant sur ce sujet ? Mais de nouveau, c'est une proposition volontariste de ma part. Mais le président de la République est volontariste, après tout. Justement, vous aimez susciter le débat, Gérard Harraud. Autre sujet qui vous anime, celui de la guerre en Ukraine. On l'évoquait à l'instant Vladimir Poutine, réélu ce week-end, chef de guerre à l'issue d'une élection jouée d'avance, on l'a beaucoup dit. Pour tenter de mettre un terme à la guerre en Ukraine, il faudra un jour consentir à parler à l'agresseur. Fût-il un tyran ? Écrivez-vous ces derniers jours dans Le Point. Est-ce qu'il faut négocier avec Vladimir Poutine ? Vous savez, je crois que les Européens ont oublié la logique de la guerre. Ils pensent que parce que l'Ukraine est agressée, ce qui est vrai, parce que la Russie est l'agresseur, ce qui est vrai, le bien doit être récompensé, le mal doit être puni. Ce n'est pas comme ça, l'histoire. L'histoire, c'est qu'il faut négocier avec son ennemi. Et parfois, l'agresseur emporte un morceau du gâteau. Je sais bien que ça choque toute la morale des Européens qui, depuis 77 ans, ont oublié ce qu'était la guerre. Mais je ne connais pas d'autres moyens de mettre fin à une guerre qu'une négociation. Sauf que la négociation vue par Vladimir Poutine, aujourd'hui, c'est la capitulation de l'Ukraine. Et je suis totalement d'accord. Et donc, ce que j'ajoute immédiatement, c'est que, de toute façon, jusqu'au 5 novembre, c'est-à-dire jusqu'à l'élection américaine, la seule négociation qu'offrirait Poutine, c'est la capitulation. Et que, donc, nous avons... Nous devons soutenir l'Ukraine pendant ces... Jusqu'au 5 novembre et au-delà, si nécessaire. Alors, pourquoi le 5 novembre ? Évidemment, parce que c'est l'élection américaine. Et si Trump est élu, c'est le jackpot pour Poutine. C'est-à-dire ? Donc, Poutine pense qu'il a le temps avec lui. Sur le terrain, ça se passe plutôt bien pour lui. Il a les moyens de faire la guerre encore pendant des mois, voire des années. Il attend l'élection américaine. Concrètement, pourquoi est-ce que Trump, c'est le jackpot pour Poutine ? Trump a déjà dit que, d'abord, Trump déteste l'Ukraine pour de multiples raisons personnelles. Puis, de surcroît, il a dit qu'il résoudrait, en 24 heures, il résoudrait le conflit. Il a beaucoup... Il ne cesse de faire des compliments sur Poutine. Parce qu'on connaît l'animal. Concrètement, qu'est-ce qui peut se passer ? Trump est élu au moineau ? Alors, immédiatement, d'abord, il prend ses fonctions au mois de janvier. Comme il l'a dit à Orban, il se dit qu'est-ce que je fais. Mais imaginons, le 21 janvier, il devient officiellement président des États-Unis. Le 22, il appelle son copain Poutine en disant, allez, on se retrouve à Astana. Et là, ils arrivent à un accord sur le dos des Ukrainiens et par-dessus la tête des Européens. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est vraiment une question. Nos opinions publiques seront évidemment soulagées. Soulagées de voir la paix. Est-ce que vous pensez qu'il sera possible aux Européens de dire non aux Américains et aux Russes ? Moi, par exemple, en ce qui concerne l'Allemagne, je pense que poser la question, c'est y répondre. Et beaucoup de pays européens. Enfin, l'Allemagne, dont Emmanuel Macron dit à destination, pas que l'Allemagne, mais qu'il ne faut pas être lâche sur le sujet, elle met quand même plus d'argent à ce jour sur la table que la France. Tout à fait. Non, mais d'abord, je ne suis pas sûr que cette déclaration ait été particulièrement bienvenue. Mais en ce qui concerne l'Allemagne, on sent bien qu'il y a ce puissant pacifisme allemand qui est toujours là. On l'a vu à la réaction du chancelier Scholz au propos du président de la République sur l'éventualité, la perspective d'une présence au sol de troupes européennes. Mais on le sait bien aussi du fait que des relations très spécifiques qu'a l'Allemagne avec les États-Unis et aussi avec la Russie. Donc c'est pour ça que je me centrais sur l'Allemagne. Parce qu'au fond, l'Allemagne, c'est le pilier de l'Union européenne. Et pourtant, le couple franco-allemand, ça ne va pas fort fort en ce moment. Et notamment à cause de ce discours très martial « va-t'en-guerre », diront certains du président Macron. On ne va pas revenir sur ce dont on a parlé déjà depuis plusieurs semaines. Mais est-ce qu'il fait bien d'abord, selon vous ? Et est-ce qu'il est dans la préparation de ce moment justement que vous évoquiez, l'éventuelle réélection de Donald Trump ? Est-ce que ce faisant, le président français prépare le terrain à ce basculement pour le coup mondial que pourrait entraîner la réélection du milliardaire New Yorker ? Je pense que les déclarations du président de la République, vous avez tout à fait raison, s'inscrivent dans ce contexte. Le contexte, c'est d'abord sur le terrain, on découvre ce qu'on aurait dû savoir depuis deux ans, c'est-à-dire que la disproportion des forces joue en faveur de la Russie. Qui n'a pas gagné la guerre pour autant. Qui n'a pas gagné la guerre pour autant. Mais comme je l'ai dit, comme je le répète, elle ne peut pas la perdre la guerre, la Russie, sur le champ de bataille, parce que la disproportion des forces joue en sa faveur. Et donc, on voit bien que l'offensive ukrainienne a échoué et on voit peu à peu les Russes qui rignotent, qui avancent de 10 km par semaine. Et donc, la situation sur le terrain n'est pas bonne. Ensuite, vous avez les Américains qui n'en voient plus d'armes. Parce que même sans évoquer l'élection de Donald Trump, vous avez le fait que l'administration Biden est incapable d'obtenir le vote d'un paquet d'aides pour l'Ukraine et la perspective de Trump. Donc, pour les Européens, le moment de vérité approche. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons si nous sommes seuls, si nous sommes seuls face à la Russie, aux côtés de l'Ukraine, dans la mesure où on voit bien qu'aujourd'hui, nous n'avons pas fait les efforts nécessaires. Est-ce que nous ferions les efforts nécessaires, par exemple, la fameuse mise en état de guerre de notre industrie ? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix ? Et quand je dis nous, ce sont les opinions publiques européennes. Donc, une question centrale et je crois que ce que le Président de la République a mis sur la table. Vous partagez son réalisme, dites-vous ? Je pense que je partage le réalisme de l'analyse. Sur ce sujet, comme sur le Proche-Orient, donc la boucle est bouclée Israël, le piège de l'histoire, c'est chez Talendier. Merci beaucoup, Gérard Haro, d'être venu nous en parler ce matin. l'actualité africaine.